Donc j'ai téléchargé sur Play Store l'application qui s'appelle Eclipse, voilà, ça s'ouvre et on voit qu'il y a un bouton qui s'appelle Connect to Camera, il faut donc allumer la caméra, vous voyez ces deux lumières rouges qui s'allument, connecter le dongle Wi-Fi, vous voyez que la petite lumière bleue s'est allumée, et ensuite appuyer sur le bouton de droite, à ce moment-là on se retrouve avec la lumière blanche qui flash et là on est en mode connexion. Je suis toujours sur l'application, j'appuie sur le bouton de droite, voilà, et on se retrouve avec sa flash, je fais Connect to Camera, et là je vais voir apparaître Turnage Eclipse, je ne sais pas si c'est visible là, Turnage Eclipse, et ça va se connecter. Alors le mot de passe par défaut c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que j'ai rentré, voilà, ça y est c'est connecté. Alors pour la petite histoire, j'ai un petit peu ramé au début parce que je n'avais pas pris le temps de charger la caméra et donc je travaillais avec l'entrée USB connectée pour charger. Et bien quand l'entrée USB est connectée, on ne peut pas activer la connexion par Wifi. Donc en fait il faut faire ça à deux moments différents. Je retourne sur le logiciel, il y a toujours un petit peu de mal à… ça y est je suis connecté. Donc cette fois-ci vous voyez l'application, ça ressemble à ça, voilà. Et donc je peux… là je suis sur caméra, il faut appuyer dessus un coup pour que ça apparaisse. Donc là je suis sur caméra, appareil photo. Donc si j'appuie sur le bouton rouge ici, voilà, ça déclenche une prise de photo. Ensuite ici, c'est pour faire du… comment dire… pour filmer avec un temps de retard, et là c'est pour prendre une photo avec un temps de retard. Alors le… le… le décalage de temps se programme ici. Donc ici vous avez donc le… le menu avec la roue dentée. Donc on peut choisir le… le type de résolution. Donc ici je sélectionne que je veux voler… voler… prendre… filmer en 1080… 1080 60 images minutes, voilà, j'aurais pu choisir de faire 1080 30 images minutes, ou par exemple 2K et de faire que 30 images minutes. Ça c'est la résolution. Ok. Ensuite… je peux avoir un… le fait que ça… comment dire… ça enregistre de façon cyclique, moi je l'ai éteint parce que je veux que ça fasse un fichier aussi gros que possible, pour pas que ça écrase… au fur et à mesure. WDR… permet d'accéder… si j'y arrive… ça… ça doit être le white range. Donc si je fais on… en fait je ne sais pas bien ce que ça fait celui-là. Bon, audio je peux éteindre, je peux avoir la date dessus, moi je l'enlève systématiquement, parce que je ne vois pas l'intérêt d'avoir la date sur… mes vidéos. Je peux… euh… faire tourner la caméra, c'est-à-dire que la caméra peut… donner dans l'autre sens, c'est-à-dire que si j'ai la caméra à l'envers, on peut rétablir l'image. Vidéo format, on peut avoir du MP4 ou du Move, moi j'ai choisi du MP4. Timelapse, c'est quand on veut prendre des options avec retardement. Non, c'est quand on veut faire du timelapse, on peut choisir de faire une photo toutes les 30 secondes, toutes les 2 secondes, toutes les 60 secondes, etc. C'est pas ce que j'ai l'intention de faire. Image size, donc ça c'est pour les photos. Là j'ai la image size, donc je peux prendre des photos à 12 millions de pixels. Non, 10 millions de pixels, 8 millions, 5 millions, etc. Donc je peux faire le nombre de pixels qui m'intéresse. Donc j'ai la taille, la balance des blancs, l'exposition. Voilà, je peux changer l'exposition si j'ai l'impression que c'est trop forcé ou trop… trop clair. Ça c'est donc le timelapse, on l'a déjà vu. La fréquence, ça c'est quand on a de l'éclairage artificiel, suivant qu'on est en 50Hz ou en 60Hz. L'OSD mode, c'est donc pour avoir une sortie à l'arrière de la caméra. Donc là je l'ai ouvert. L'OSD mode, voilà. TV out, j'ai choisi de sortir en NTSC. Langage, il n'y a pas le français. Le format, je suppose que c'est pour formater la carte. Autopower off, je l'ai évidemment désactivé pour pas qu'elle s'éteigne à un moment donné où je n'ai pas prévu. Le nom de la caméra, si on en a plusieurs, on peut la renommer pour qu'elle n'a pas… Là, elle s'appelle Turnage Eclipse, mais je pourrais l'appeler autrement. Et on peut changer le mot de passe. On peut se servir du contrôle Wifi pour déclencher soit le film, soit les photos. Et alors, ce qui est intéressant, je ne sais pas ce que ça va donner au niveau… J'espère qu'au niveau FPV, ça va être meilleur. Mais en tout cas, ici avec le mode Wifi, là vous voyez la caméra. Ok, donc je bouge. Hop, vous avez vu le décalage ? Je bouge, hop, le décalage. Je bouge, hop, le décalage. Je bouge, hop, le décalage. Donc ça, typiquement, avec un décalage comme ça, on ne peut pas piloter. Bon, donc on verra. Je vais bien voir ce que ça va donner parce que je n'ai pas trouvé d'indication sur le temps de réaction. Un appui long. J'éteins. Voilà. Alors, dans les trucs que je n'ai pas trouvé qui existaient sur la Mobius, c'est le fait qu'on puisse ne pas activer ces deux lumières énormes qui doivent consommer pas mal d'énergie et qui ne servent à rien. Ensuite, à l'arrière, vous avez un petit bouton qui s'appelle mode. Donc là, je suis en rouge. C'est l'option film. Et on a vu tout à l'heure que j'ai choisi la résolution de mon film. J'appuie un coup dessus, je suis en mode blanc. Là, ça prend des photos. Si j'appuie dessus, on entend le petit bruit. Voilà. Le mode rose, eh bien là, je n'ai pas compris ce que c'était. Là, je n'ai pas compris ce que c'était. Et il y a peut-être quelque chose à faire avec ça. D'ailleurs, je vais regarder ce que ça peut donner. Quelques jours plus tard, la caméra Eclipse a pris place à l'avant de mon Optera. Là, elle est allumée. Voilà. Sur cette Optera, j'ai aussi une caméra Swift Runcam. J'ai, je suis repassé en 1,3 parce que vraiment, le 5,8 me pose des soucis. Et j'ai un switch. Voilà le switch. Voilà. Acheté chez Hobie King. Avec deux entrées. Le petit bout de scotch, c'est pour cacher la troisième entrée parce qu'on peut faire rentrer trois caméras. D'accord ? De ce côté-là, il y a quatre fois trois broches qui permettent de faire rentrer trois caméras et de mettre une sortie qui se dirige vers l'OSD. Et de ce côté-là, c'est l'entrée qui permet de commander ce switch. Donc ici, j'ai l'image qui part en 1,3 ici. Qui va être récupérée en 1,3 ici. Réémis. Là, il y a la petite antenne 5,8 qui est ici. Réémis en 5,8. Et hop, je retraverse la pièce. Et je suis recapté ici en 5,8 par mon écran. Donc là, je suis dans la position où c'est la caméra Turn Energy Eclipse qui est captée. Je change la position ici de mon interrupteur. Toc. Et on voit arriver ici la caméra qui est la caméra Swift. Elle indique front ici, là. Voilà. Donc je vous la refais. Troisième position ici, je suis sur la caméra Eclipse. Si je la mets à enregistrer, ça va clignoter en haut à gauche en enregistrement. Voilà. OK. J'éteins l'enregistrement. Voilà. Et avec mon Switch, je bascule. Et hop, je suis repassé sur la Swift. Quand il y a écrit front en bas, c'est que c'est la Swift. Et la troisième position, comme j'ai deux caméras, j'ai l'OSD PitLab tout seul. Voilà. Alors, j'essaie de regarder un petit peu la latence de cet engin. Donc, on voit à l'écran ce que voit la caméra. On est bien sur la caméra Turn Energy Eclipse. Donc, quand je bascule l'aile, il y a peut-être un petit temps de latence entre l'écran, mais qui est très minime. Entre le basculement de l'aile et le basculement de l'écran, il y a peut-être une micro-latence que je ne sais pas mesurer avec cette méthode-là. En tout cas, on n'est pas sur une latence importante, comme on voyait avec le système Wi-Fi. Dernier point. Là, on voit que la caméra clignote. Alors, je n'ai pas encore trouvé l'option pour virer ces trucs rouges énormes. Là, on voit que la caméra clignote, elle est donc en enregistrement. D'accord. Et si je bascule sur la Swift, voilà, j'ai basculé sur la Swift, on voit que la caméra continue à enregistrer. Et quand je reviens sur la caméra Eclipse, elle enregistre toujours. Donc le fait de basculer d'une caméra à l'autre ne change rien sur l'enregistrement. Donc, c'est parti, je vous fais bien. En tout cas, c'est parti. Bien, en fait. Mon tire. Bien. Je dois voir bien. Bien. Bon. Bien. 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 Sous-titrage ST' 501